bonjour et bienvenue pour votre première guidance aux personnes qui sont en année 7 pour 2022 alors c'est une guidance générale même si j'approche les aspects de haut niveau global sentimentale professionnelle reste que ça c'est une guidance générale donc prenez ce qui peut faire écho en vous ce qui peut résonner ou pas et puis si vous souhaitez aller plus loin si vous souhaitez une guidance personnalisée je vous invite à me retrouver sur mon site donc cette année du mois de janvier pour vous alors en vibration générale elle ne s'annonce pas très très simple pour le mois de janvier pour autant toujours c'est toujours la même chose et puis parce que je suis une une optimiste permanente c'est que de toute situation même si par moment il peut y avoir des creux de la vague c'est qu'est ce que je décide d'en faire et comment je j'exploite cela pour peut-être évoluer parce qu'il est question pour vous d'avoir probablement des choses à lâcher et donc du coup dans l'énergie générale la vibration générale pour ce mois la pénitence c'est fort pas fort peu sympathique le terme tel qu'on voit mais il ya des choses de l'ordre du du regret des remords peut-être pour certains certains et certaines d'entre vous et on va voir un petit peu pourquoi par la suite l'état d'esprit dans lequel vous abordez ce mois donc vous sortez en en diable donc le diable c'est pas forcément une carte négative parce que le diable c'est aussi l'énergie la forte énergie que l'on peut avoir en nous la question est de savoir comment j'utilise cette énergie est ce que je sais la canaliser pour aller vers quelque chose ou est ce qu'au contraire elle me déborde tellement et elle va même animer des choses au niveau de l'orgueil qui fait que je vais me retrouver dans des désappointements ou des formes de dépendance où là ça va être beaucoup plus compliqué donc c'est là où c'est intéressant de regarder un peu ce tirage qui peut vous aider dans la façon dont vous pouvez aborder les choses donc au niveau de la matière l'enjeu pour vous c'est ce mois de janvier c'est justement de rester observateur observatrice là où quand on est piqué quand on est blessé quand on est touché sur certaines choses on peut avoir envie d'être en surréaction alors là l'enjeu c'est de garder un le retrait et aussi parce que la papesse c'est celle qui sait c'est celle qui peut avoir des secrets des choses qui ne sont pas encore connues pour vous dont vous n'avez pas encore l'information pour le moment donc il y a quelque chose de cet ordre là d'attendre un peu alors ce qui peut peut-être amener une certaine souffrance l'atout qu'il y a en vous par contre c'est une capacité de remise en question et de savoir pour certains et certaines d'entre vous encore une fois si ça fait écho c'est d'être capable de défaire pour refaire et de faire face à ce qui peut vous bousculer même si sur le coup ça peut ça peut secouer ça peut même ébranler parfois ou des il ya des situations telles parfois que l'on vit qui font qu'on est on est dans une sorte de sidération il y a en vous cette énergie et cette capacité là à faire face à ça pour revoir peut-être les choses autrement même si vous pouvez vous retrouver confronté à situation où du coup ça se passe pas comme vous aviez imaginé donc c'est difficile ou que là aussi la mise en garde à ce niveau là le jugement quand on l'a en contre c'est que ce que tu ne veux pas voir ce que tu ne veux pas aborder ce que tu ne veux pas laisser émerger en face alors les événements vont faire en sorte qu'on va venir bien te le montrer sous le nez voilà je dis que la vie elle à ce côté là parfois et que là c'est que c'est qu'elle comme si on vous disait tu sais te remettre en question donc appuie toi là dessus et soit dans l'un c'est ce recul suffisant pour pouvoir gérer ce qui se passe parce que vraiment il ya comme message que quel que soit ce qui va se passer pour vous ce mois de 6 il ya des choses qui sont bousculantes ou un peu difficile on vous invite à garder le recul suffisant parce qu'il y a probablement des choses pour le moment que vous ne pouvez pas comprendre ou dont vous n'avez pas l'information mais qui viendront par la suite ou dont vous aurez les clés de compréhension par la suite voilà ce que je dirais au niveau au niveau global dans un premier temps au niveau sentimental ce qui ressort c'est que il est possible pour certains et certaines d'entre vous que la situation vous vivez en ce moment que vous soyez en couple ou seul ou dans un début de relation ou quoi c'est que il ya l'idée du manque à l'idée de peut-être vouloir beaucoup dans la relation parce que vous êtes animé par un idéal vous voyez là on a notre notre cavalier de coeur donc c'est celui qui a un idéal c'est notre prince charmant c'est des choses comme ça donc soit vous êtes une personne qui idéalisait le ou la partenaire comme le ou la princesse charmante soit c'est de cette façon là où vous voyez et du coup vous avez du mal à comprendre pourquoi en étant si chevaleresque vous vivez une situation qui vous apporte du manque mais il est toujours utile que ce qu'il en ressort en défi c'est que eh ben il ya une histoire de quelque chose de l'ordre de l'aveuglement quelque chose que vous ne voyez pas ou d'être piqué dans votre orgueil donc par exemple si vous vous prenez pour le prince charmant ou la princesse charmant enfin vous vous voyez comme ça et encore une fois il n'y a pas de jugement dans ce que je suis en train de dire de dire mais parce qu'on est animé par un certain idéal et du coup de ne pas comprendre qu'en face on ne voit pas on ne comprend pas cette partie là donc il y a peut-être voilà d'être animé par ce côté chevaleresque mais pour autant en face de vous il n'y a peut-être pas le répandant que vous souhaiteriez et quoi mais ça amène du coup une situation qui peut amener encore une fois quelques quelques déboires soit en étant seul et de la grande remise en question de qu'est ce qui se passe au niveau sentimental ou que actuellement dans la relation que vous vivez il y a un peu de ça mais en tout cas c'est pas évident c'est comme si l'idée de l'investissement que j'y mets et l'effort que j'y mets n'est pas récompensé à hauteur de ce que je souhaitais donc il y a probablement quelque chose à revoir par rapport à cela dans votre idée de l'amour ou l'idée de la relation que vous avez actuellement mais toujours est-il que par ce cheminement là vous allez et là on a encore cette idée là d'avoir une information alors soit vous allez apprendre quelque chose par rapport à une relation que vous vivez ou que vous avez vécu et une information va arriver à vous qui va vous donner des clés de compréhension soit vous en faisant un certain cheminement par exemple si c'est l'idée du manque de quelque chose qui est pesant qu'est-ce qui se joue derrière en fait quelle est la blessure qui s'anime et vous allez avoir cette clé de compréhension mais il y a un petit travail à faire en tout cas par rapport à ça et donc du coup qu'est-ce qu'il y a à libérer ils sont mignons c'est de vibrer l'amour inconditionnel et l'amour inconditionnel il est d'abord à vibrer pour vous-même et il n'y a rien d'égotique dans le propos que je tiens maintenant c'est vraiment de vous aimer suffisamment d'avoir guéri peut-être certaines blessures que vous avez en vous par rapport à peut-être si vous avez tendance à rentrer dans des relations où il peut y avoir de la dépendance affective ou de croire que parce que vous vous montrez très chevaleresque que vous soyez un homme ou une femme du coup tout va bien se passer on va vous rendre cet amour à hauteur de ce que vous donnez mais ça derrière ça invite quoi ? c'est simplement un miroir qui vient montrer que peut-être pour certains ou certaines d'entre vous il y a un amour de vous-même ou l'amour inconditionnel qui est comme un puits sans fond donc du coup ça n'est jamais suffisamment satisfait et c'est à travers la relation à l'autre avec l'autre que vous allez chercher à puiser et à combler ce manque, ce vide et du coup ça crée des déconvenus vous voyez comment ça peut résonner pour vous quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes actuellement mais il y a vraiment une idée de vibrer l'amour inconditionnel et du coup je vais aller chercher la petite phrase qui va avec de cet oracle que j'adore qui est de aujourd'hui je vibre l'amour inconditionnel dans tous les domaines de ma vie et le répand autour de moi ici et maintenant cela suppose aussi que quand je suis dans la générosité d'en donner quelque chose dans la relation à l'autre c'est que je le fais sans consciemment ou inconsciemment attendre un rendu dans l'amour inconditionnel et on n'est pas en train d'être dans le monde des bisounours vous avez tout à fait le droit de dire que pour telle et telle chose vous n'êtes pas d'accord mais en tout cas au moment où il s'agit peut-être parce qu'il y a beaucoup ça que je ressens dans cette ligne l'idée de donner recevoir quand je suis réellement dans le don par amour il n'y a pas d'attente je ne suis pas en train de donner pour recevoir autre chose où là vous êtes dans une idée du troc d'amour de quémander c'est là où on rentre dans quelque chose de l'ordre de la dépendance donc selon comment cela résonne pour vous il y a quelque chose à libérer et ça va vous donner une information soit sur vous-même soit dans la relation avec l'autre de quelque chose qui va une information que vous allez recevoir voilà pour le sentimental ensuite au niveau du professionnel il y a là aussi l'idée de probablement lâcher quelque chose alors je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont été avant les vacances ou sont là en début d'année dans une situation de l'ordre des disputes, des tensions parce que le 5 d'épée on est sur des querelles donc là au niveau professionnel ça peut être des tensions des désaccords profonds et il semblerait que vous avez cette force et cette capacité d'avancer avec le chariot d'avancer de rebondir et que là il y a peut-être pour certains, certaines d'entre vous quelque chose à laisser partir comme s'il y avait un deuil à faire alors est-ce que c'est par rapport à un projet ou est-ce que c'est par rapport à quelque chose que vous attendiez là aussi mais qui a tourné au conflit parce qu'on est vraiment sur l'énergie du moi dans la situation actuelle où on est sur des aspects de querelles et la difficulté à dépasser c'est de lâcher de dire ok ça ne fonctionnera pas ou par ce biais là ou de cette façon là ça ne va pas fonctionner donc je lâche et je laisse partir c'est le seul moyen pour vous de retrouver l'énergie parce que là l'idée c'est que si je rentre dans ce cercle d'essayer d'aller au combat dans quelque chose ou en tout cas soit je ne l'aborde pas de la bonne façon soit pour le moment on est dans une impasse de discussion c'est que je vais m'épuiser à aller au combat de quelque chose qui n'aboutira pas donc avoir encore une fois selon la façon dont ça résonne pour vous comme si à travers le travail il y avait une idée de faire le deuil de quelque chose en tout cas pour cette fois ça ne veut pas dire que c'est définitif parce que ça ne s'est peut-être pas passé comme vous aviez imaginé vous voyez je regardais le jugement à nouveau et il y a cette capacité à vous remettre en question et à rebondir donc pour terminer avec l'oracle de Soufi le conseil donc cette carte là c'est la carte conseil j'aime beaucoup cet oracle parce qu'il est vraiment très lumineux le message est le suivant ralentir pour se détendre faites une pause pour profiter de la beauté qui vous entoure donc à travers tout ce tirage cette guidance il y a l'idée que en effet il y a visiblement un mois de janvier pour certains et certaines d'entre vous là des années 7 qui n'est pas simple on ne va pas se voiler par rapport à ça il y a des choses qui ne sont pas simples c'est un petit peu comme s'il y avait des étapes des épreuves même si le mot est un peu fort mais du coup il y a une invitation à la remise en question à peut-être revoir des idéaux et à travers cela vous voyez je retrouve l'idée de la papesse et de l'ermite qui est de ralentir faire une pause peut-être mettre de côté les choses qui vous là qui vous touchent très fortement qui vous remuent peut-être trop et que du coup vous n'avez plus la visibilité parce que vous êtes pris dans des émotions qui sont trop fortes ou dans des choses un peu de l'ordre de l'ego et de l'aveuglement et là on vous invite on vous dit presque et c'est le message que j'entends c'est met de côté pour le moment lâche un peu et ça va vous permettre de regarder les choses autrement de voir émerger autre chose une autre réalité et qui du coup va vous permettre de réaborder et de réamorcer les choses différemment parce que là il y a des choses à laisser partir ça se fera peut-être pas que sur le mois de janvier il y a peut-être le mois de janvier et puis au mois de février où vraiment allez hop je lâche par rapport à ça mais on vous invite à ça faire une pause et du coup en faisant votre pause d'aller chercher des choses qui vous font du bien d'aller chercher la beauté qu'il y a autour de vous ça peut être à travers un sport ça peut être à travers l'art ça peut être à travers la nature ça peut être à travers la cuisine l'écriture peu importe mais d'aller vous nourrir pour remettre un petit peu vous voyez c'est comme si dans cette idée de la pénitence on remet du miel on vient adoucir il y a besoin de cela et à partir de là vous pourrez voir les choses peut-être sous un angle différent et surtout en étant enrichi de cette expérience voilà pour ce qui est du mois de janvier pour les personnes en année 7 je vous souhaite une très bonne journée n'hésitez pas à liker à vous abonner et je vous dis à très bientôt à bientôt C'est parti.